Du coup je vais vous présenter une petite journée à la pallombière les gars, 6h30 du matin en direct du poulailler, j'attrape quelques pigeons, ces gros bordels, ils se laissent pas faire, les petites poulettes aussi elles hallucinent, les petites cailles là elles se demandent qu'est-ce qu'il se passe, elles sont là, hop, bon du coup j'ai déjà attrapé Carlos, là il y a Léon et Gidia, c'est les deux seuls que je mets des casques parce que je les mets dans la même boîte, comme je les mets dans la même boîte j'ai peur qu'il y a un accident en ouvrant, donc je lui remets le casque, comme ça la cabane pas d'accident, ils s'envoleront pas, et après du coup les 4 ils sont dans le même endroit, ça va être le boxon quand je vais y aller, il y a José, Gus, Gypsy et Jack, je vais tous les attraper, et là eux pas besoin de casques que je vais les envoyer directement au bagne, allez, on se retrouve une fois que j'ai attrapé tout le monde, c'est bon, tout le monde est attrapé, hop, ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il y en a certains, ils sont, regardez-moi ça, mais là celui-là, c'est plus le récalcitrant, c'est José, bon, tout le monde est en place, j'ai pris mes 7 pigeons, allez, 6h45, on peut sortir du pougailler, après avoir mis le dawa dans le lotissement, là, tout le monde qui dort, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il se passe à côté, l'autre est en train d'attraper ces pigeons, ça vole dans tous les sens, ça va, il n'y a personne qui m'a chié dessus encore, ça, quand il te chie dessus à 6h du matin, c'est comment bien commencer la journée, 6h47, nous sommes enfin dans la voiture, il y a des fusils et des pigeons pleins dans la voiture, j'ai même cru de remarquer une mitraillette, 6h57, je rentre dans la forêt, il a plu depuis 8 jours, c'est un véritable bourbier, 6h58, en allumant mon flash pour filmer la séquence précédente, une palombe vient de décoller, j'ai grave le seum, 6h59, j'aurais pas dû mettre mes 10 décatelons, 6h, je commence à accrocher les aplans aux raquettes, 7h10, tous les pigeons sont en place, je vous les montrerai après, parce qu'il y a des palombes partout au-dessus de moi, en fait, c'est pour ça que je chuchote, et du coup, comme il fait pas encore super jour, elles partent pas dans la nuit, elles osent pas décoller, donc je vais aller me cacheter à la cabane, attendre qu'il fasse jour, essayer d'en trouver une parmi les feuilles, peut-être que ce sera ma première palombe de la journée, du coup, avant même de faire poser des palombes, allez à toutes, je suis dans mon petit affût, il manque plus qu'à attendre qu'il fasse jour, en attendant, c'est céréales, bisous apéritifs, canettes, pousse-toi de là que je m'y mette, regardez, c'est tout en fougir là, le jour il se lève là, il est 7h15, ça va pas tarder à ce que je puisse y voir dans les arbres, et je suis sûr qu'il y en a une ou deux au-dessus de ma tête là, qui est pas partie, parce qu'il faisait nuit, qu'il m'a entendu, qui s'est dit, c'est louche, mais je vais pas partir, et du coup, je vais juste attendre qu'il fasse jour, j'essaie d'en trouver une, je suis sûr qu'il y en a une au-dessus de ma tête. Petit lever de soleil, depuis la cabane, c'est magnifique. 7h38, j'ai un petit creux. Bon allez, j'attaque le Schweppes et le gâteau apéro, parce que ça y est, céréales, j'ai commencé à tout bouffer, j'ai une fringale, mon gars, terrible, terrible, 8h30, toujours rien, rien du tout, pourtant, ça devrait être bon, là, alors dès là, je peux actionner, mettre deux raquettes, là, hop, je tire, ça fait voler un pigeon, là-bas, sur la raquette, et je vous montrerai après, quand je sortirai, et hop, là, la deuxième, regardez, normalement, vous le voyez ici, là, mon pigeon, regardez, hop, et l'autre, juste à côté, voilà, il y en a quatre par terre, juste avec des poids, il y en a un en bas, là, sur une raquette, je ne sais pas si on le voit, en gros, il n'y a plus rien dans le bosqueur, en gros, trois sur des raquettes, les quatre par terre, de toute façon, les quatre qui sont par terre, avec des poids, on ne peut rien en faire, ils sont cabouruts, un peu, c'est un peu, ils députent, si tu vois ce que je veux dire, tu ne peux rien en tirer, ils sont un peu durs de la feuille, tu les mets sur les raquettes, ils ne font que sauter, quand tu s'es attrapé, ils se tordent dans tous les sens, ils t'attaquent, en fait, c'est deux pigeons qui ne sont pas moi, qu'on m'a donné, ils sont plus gros que les miens, ils sont vraiment cabouruts, ils n'écoutent rien, c'est José et Carlos, et après, il y a Gypsy et Jack, Jack, c'est le mal dominant de, en gros, les autres, c'est ses fils et ses filles, Jack, c'est le mal dominant, du coup, et Gypsy, du coup, c'est le fils de Jack, aussi, il est un peu terrible, il est handi d'une patte, en fait, il a une sorte de moignon à trois, au lieu d'avoir quatre doigts, il n'y en a que trois, enfin, deux et demi, enfin, deux et demi, et voilà, et après, il y a Léon, Léon, Lydia et Gus, eux, par exemple, ils sont gentils, du coup, ils sont sur les raquettes. Marcel, le propriétaire de la cabane, arrive, là, je peux vous dire que ça va tomber les chicanes, apparemment, il a récupéré un fusil qui fait 1m50 pour pouvoir tirer à 50m, j'ai envie de dire, c'est dangereux quand même, mais bon, tant mieux, bon, il est 9h, voilà, le poste d'affût, là, que je suis dedans, hop, de toute façon, j'ai fait des vidéos où je présente ma cabane, si vous voulez aller voir, voilà, les pigeons, ils sont tous là-bas dans le champ, pour que ça se pose là, 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 et voici le grand affût, il n'y a rien, bon, voilà, c'est un grand, un grand couloir, et tu as la cabane tout là-bas au bout, 9h30, toujours pas l'ombre d'une palombe, je pense à ceux qui sont tranquilles chez eux, Didier Barbe-Olivien, Jacques Chirac, Nelson Mandela, et j'en passe, 10h, toujours rien, Marseille est reparti, moi je cherche les cèpes, pour ceux qui se demandent, mon fusil, c'est un Luger, semi-automatique, camouflage, 86 cm, chambré 89, pour envoyer de la bastos, comme on dit chez nous, pour envoyer le pâté, tiré à 50 mètres, quand ça se pose loin, il faut y aller avec du plomb 1, là, il faut que ça tape fort, en foule, il député, bon, du coup, je vais vous montrer vite fait, le comment du pourquoi que je chasse, non, le comment je chasse, voilà mes raquettes, donc là, c'est Léon, aujourd'hui, il a agité Léon, il a envie de se faire la malle, bon, là, il y a Lydia, il est beaucoup plus sage, donc tu as la ficelle qui monte jusqu'à un oeillet planté sur l'arbre, et qui va jusqu'à ma cabane, là-bas, c'est la petite cabane, hop, et quand tu tires, ouais, quand tu tires, hop, mais bon, là, quand tu es prêt, ils ont peur, donc ça marche pas bien, tu vois, lui, il est sur le petit vive, prêt à décoller, bon, je vais passer entre les deux, ça va mettre le dawa, c'est ce que je disais, ils ont un petit peu peur, hop, c'est bon, je suis passé, après, du coup, là, je ne sais pas si vous les voyez, ça fait un pigeon, deux, trois, quatre, donc là, c'est les quatre récalcitrants, et en fait, il y a le pigeon, il est tenu à la patte, tu vois, par un poids, c'est ce poids, du coup, il ne peut pas aller bien loin, ça leur fait pas mal, c'est pratique, bon, enfin, là, ils sont un peu agités, parce que je suis à côté, quand je ne suis pas à côté, hop, ils se font des siestes et tout, il ne faut pas voir qu'ils sont malheureux, hop, et en bas, là-bas, tout en bas, il y a Gus tout seul sur une petite raquette, je vais vous le montrer, lui, c'est le gypsy, il est terrible, lui, il est petit, donc, il est gérable, tandis que José Carlos, ils sont gros, donc, ils sont ingérables, et voilà, le petit bus, ça va m'accrocher trop non plus, voilà, hop, et moi, c'est le pigeon de compétition, mais il n'y a pas de palombe, aujourd'hui, ça, ça n'arrive pas, c'est dommage, donc, on ne va pas trop tarder, et tout à l'heure, il y a un chevreuil, qui est arrivé par le bosquet, il est remonté, il allait pour passer, mais là, à travers les pigeons, sauf que les pigeons, ils ont décollé, vu qu'ils ont perdu le chevreuil, il est re-rentré, et là, à Tao, heureusement que mes ficelles, elles sont surélevées, et qu'elles ne sont pas au sol, les ficelles, parce que des fois, il y a des ficelles, elles traînent au sol, là, le chevreuil, il aurait tout embarqué, en plus, il ne m'avait pas vu, ce teubé, et voilà, après, du coup, Marseille, il était avec un chien, et quand Pripri, il a aboyé, le chevreuil, il est, chou, chou, à fond, il est parti, bon, mais du coup, c'est pas terrible, on va aller attaquer un peu de gnole, un petit coup de durançon, un petit coup de vignasse, un peu de rouge, un petit Jack Daniel, et voilà, bon, il est 11h30, du coup, Taillot, parce que, il n'y a pas grand chose, au final, en fait, juste, j'entendais, une symphonie de corbeau, là-bas, au fond, de corneille noire, je me dis, je vais aller voir ce qui se passe, comme par hasard, je vais là-bas, il y a une palombe qui se pose ici, dans l'herbe sans feuille, bon, je ressors de la cabane, et maintenant, là, j'avais, j'avais la rage kit total, puis, du coup, dans ce télan de rage kit total, je ne sais plus, je vais dans la cabane, prendre un truc, tu vois, deux minutes après, que la palombe s'est envolé, il y en a une autre qui s'est reposée, mais pareil, je ne l'ai pas vue, je sors, et là, je t'en, alors là, j'avais la rage kit total, et, et voilà, du coup, là, c'est la rage kit toys, mon gars, deux palombes qui sont posées, c'est des sédentaires, tu vois, elles arrivent au compte-gouttes, tu ne peux pas les voir arriver, c'est la merde, ça, elles se posent, elles ne font pas de bruit, et bien, quand tu les vois avec toutes ces feuilles, macarré, perdu, c'est pas possible, tandis que quand il y a un grand vol qui passe, ça fait comme un bruit d'hélicoptère, au moins, quand ça se pose, tu vois aussi que ça s'est posé, bon, du coup, juste, j'ai fait poser deux palombes, mais je n'ai rien attrapé du tout, et là, du coup, je vais ranger les piges, tu vas me dire qu'il y a un rouge gorge, il s'est mis sur la raquette avec mon pigeon, ça, c'est hallucinant, même les rouges gorges, ils victimisent mes pigeons, les pauvres, bon, du coup, je vais prendre ma petite boîte, on avait la boîte, bien pensé, avec un casier individuel pour chacun, avec du grillage, comme ça, ils se voient entre eux, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est une boîte de nuit, en fait, une boîte de piges, bon, allez, on rentre à la maison, bon, c'était la traditionnelle chasse à la pagande, alors les pigeons, ça va ? 150cis, c'est laparole d'une lifeime, c'est la deixe d'une mort была, qui s'est faite, on est née morte, on est étoumé, 伊 that Work with Bastia ! on est vendredi, il y a vraiment rire, il, on peut y travailler un examen, il y a deux. Merci.